Aujourd'hui, les photos sont omniprésentes, sur les réseaux sociaux, dans la rue, etc. Nous sommes nous-mêmes, grâce à nos smartphones, devenus des photographes. La photographie a ceci de particulier qu'elle parvient à conserver l'éphémère, des événements totalement contingents et particuliers qui ne se reproduiront jamais plus à l'identique. Ce qui nous fascine dans une photographie, c'est donc ce qu'elle représente, son référent. Nous nous absorbons totalement dedans lorsque nous sommes face à une photo. Et la photographie, en tant que médium, s'efface elle-même. Elle devient invisible. Dans son ouvrage de 1980, La chambre claire, Roland Barthes, justement, tente de considérer la photo en elle-même, en tant que médium, qui, la plupart du temps, nous échappe. Dans ce septième épisode, nous vous proposons de revenir sur la façon dont Barthes envisage la photographie, dans son essence, comme une authentification d'une réalité passée. La chambre claire, Roland Barthes, justement, Bonjour, bonsoir à tous et merci d'être, comme chaque semaine, ou presque, au rendez-vous. C'est la cinquième partie de cette série de podcasts sur Roland Barthes. Alors, comme toujours, merci de vous abonner à notre chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait plaisir. Vous pouvez commenter, partager. Vous pouvez également nous soutenir en actionnant le petit pouce vers le haut et puis aussi actionner la petite cloche afin d'être informé de toutes nos dernières publications. Et puis, vous pouvez également nous soutenir via le lien Tipeee qui est en description. Alors, c'est l'été, donc nous allons un peu lever le pied. Nous allons, il y aura encore des, nous allons encore diffuser sur notre chaîne, mais nous préparons la rentrée et puis, et puis voilà, il faut aussi se reposer un petit peu. Donc, le rythme des diffusions va changer pour les semaines qui viennent jusqu'au mois d'août. Et puis, bonjour Alexis, pardon. Bonjour, bonjour, bonjour. Je n'ai pas salué. Voilà, alors donc, c'est la cinquième et dernière partie de cette série sur la Chambre claire. Oui, tout à fait, la cinquième et dernière, le cinquième et dernier épisode sur la Chambre claire de Roland Barthes. Et en effet, dans le précédent épisode, nous avions vu que Roland Barthes, au seuil de la seconde partie de la Chambre claire, pointait lui-même les limites de sa propre méthode. Celle-là même qu'il avait adoptée pour saisir l'essence de la photographie. Nous l'avions dit, Barthes recherchait cette essence, le secret, en quelque sorte, de la photographie, dans l'attrait qu'il éprouvait pour certaines photos. Cet attrait s'expliquait par la coprésence de deux éléments, le studium d'une part et le punctum d'autre part. Néanmoins, force est de constater que la plupart des photos auxquelles nous sommes confrontés ne sont constituées que du seul studium. Et le studium, à lui seul, ne saurait susciter cet attrait. La démarche de Barthes était donc par trop réductrice. Plus précisément, Barthes était amené à négliger dans son enquête la grande majorité des photos. Par là même, il ne pouvait saisir l'essence de la photographie, ce trait essentiel que l'on doit retrouver dans toutes les photos. Barthes va donc prendre un autre chemin, et pour autant, nous avions vu qu'il ne renonçait nullement à suivre les mouvements de sa subjectivité, de sa sensibilité dans sa recherche. Et pour preuve, peu après la mort de sa mère, il retrouve une photo de celle-ci, enfant, dans le jardin d'hiver d'une maison de Chenevière-sur-Marne. La photo date de 1898, et s'opère alors un miracle. La photo représente certes sa mère, mais surtout, elle délivre son essence, son trait essentiel qui consistait, selon Barthes, dans l'affirmation d'une douceur. Barthes comprend alors que cette photo doit désormais constituer pour lui le nouveau fil d'Ariane de son enquête. Il écrit à cet égard, je le cite, « La photo du jardin d'hiver était mon Ariane, non en ce qu'elle me ferait découvrir une chose secrète, monstre ou trésor, mais parce qu'elle me dirait de quoi était fait ce fil qui me tirait vers la photographie. » Fin de citation. Barthes découvre ainsi que ce n'est pas la coprésence sur la photographie, du studium et du punctum, qui en constituent l'essence. La photo, bien plutôt, et de façon autrement plus décisive, nous met en présence d'une réalité passée dont on ne peut douter, dont on ne peut douter de l'existence. Et c'est donc ce que je vous propose de découvrir dans ce nouvel épisode. Sur la photo du jardin d'hiver, Barthes retrouve donc en quelque sorte la vérité de sa mère, ce qui singularisait sa mère, sa douceur. Il reconnaît véritablement sa mère, ce dont il désespérait. Ce n'est pas une autre personne qui a été photographiée. C'est bien sa mère qui fut l'objet, le spectrum, l'origine d'une certaine façon de cette photo. C'est sur ce point, très précisément, que la photographie se singularise et se distingue des autres modes de représentation. Rappelons tout d'abord qu'une représentation a pour fonction de rendre présente une réalité absente, de nous renvoyer à une réalité absente. Elle fonctionne, en quelque sorte, sur le mode du signe. On trouve un signifiant qui nous renvoie à un signifié ou encore, peut-on dire, à un référent. La représentation fait référence à une réalité présentement absente. Ainsi, un tableau est constitué d'un élément matériel, la toile sur lequel le peintre a mis des couleurs, a tracé des traits, etc. Un élément, donc, matériel, grâce auquel et à travers lequel on peut viser une scène, un individu ou encore un événement historique, par définition, absent, voire, même, parfois, inexplicable. Si je reformule les choses, je dirais que le propre du signifiant ou de l'élément matériel est donc de se dépasser lui-même ou encore d'être dépassé. Pour être un bon signifiant, on ne doit plus le percevoir en tant que signifiant. Il nous renvoie à quelqu'un ou à quelque chose, le référent, qui est absent au moment même où on le perçoit, ce signifiant. Il en va de même, bien sûr, du langage. La littérature, par exemple, à travers les mots, représente un personnage, une scène ou encore une action. On vise à travers le langage, on saisit à travers le langage ce personnage, cette scène ou cette action. Les mots font référence et nous mettent en présence, en quelque sorte, de ce personnage, de cette scène ou encore de cette action. Nous le comprenons, il en va de même pour la photographie. L'image à deux dimensions, à pour référent, nous renvoie également à un événement, un individu absent. Néanmoins, il y a une différence décisive entre la photographie et les autres modes de représentation que sont par exemple la peinture ou la littérature. En effet, la peinture peut représenter une scène. Le peintre peut feindre que cette scène a véritablement eu lieu. Il n'en demeure pas moins que nous n'aurons jamais la preuve que cette scène a eu lieu si nous n'y avons pas nous-mêmes assisté. De même, on peut nous tenir un discours pour nous relater un événement passé, mais l'on ne peut se fier à ce discours lui-même. L'auteur de ce discours peut très bien vouloir nous tromper. On peut tout au plus lui faire confiance. Et plus simplement, tout discours ne suffit pas à prouver que ce qu'il nous raconte existe véritablement ou a existé véritablement. En d'autres termes, le langage dont fait partie la littérature, comme la peinture, sont des modes de représentation qui sont dépourvus de toute force probatoire. C'est-à-dire qu'il n'apporte pas la preuve que ce qui est représenté, que ce qu'il représente, que ce à quoi ils font référence, existe ou a existé véritablement. Barthes peut donc écrire, je le cite, « La peinture, elle, peut feindre la réalité sans l'avoir vue. Le discours combine des signes qui ont certes des référents, mais ces référents peuvent être et sont le plus souvent des chimères. » Or, ce n'est pas du tout le cas avec la photographie. Et c'est bien cela qui la distingue et qui la définit. Certes, la photographie reste bien un mode, un type de représentation. Elle est une image bidimensionnelle, à deux dimensions, à travers et grâce à laquelle on saisit une réalité absente. Elle a donc pour référent une réalité absente. Néanmoins, il est impossible d'affirmer que ce que représente la photo n'existe pas ou, à tout le moins, n'a pas existé, n'a pas eu lieu. Ce que nous donne à voir le photographe a eu lieu, forcément, car il a pu le photographier. En d'autres termes, le référent de la photographie est forcément une réalité qui existe ou du moins a existé. on ne peut le nier. En quelque sorte, le passé est conservé comme tel, en tant que tel, un passé dont on ne peut douter et ce, grâce à la photographie. Comme l'explique Barth, le référent de la photographie revêt alors une double dimension. Ce qu'on saisit sur une photographie, c'est une réalité et une réalité qui est passée. La photo représente une réalité passée qui peut néanmoins, bien sûr, continuer d'exister. Lorsque j'observe une photographie, si j'explicite mon expérience, je me dis que ce qui est représenté a existé, que ça a été. Barth écrit à ce propos, je le cite, L'essence de la photographie, c'est donc le ça a été. La photographie prouve que ce qu'elle représente a été. Et Barth ajoute un peu plus loin, je le cite encore, Aussi, vaut-il mieux dire que le trait inimitable de la photographie, c'est que quelqu'un a vu le référent, même s'il s'agit d'objets, en chair et en os, ou encore en personne. Fin de citation. La photographie, ainsi, authentifie ce qu'elle représente. Certes, comme le développe Barth, une photo peut être tendancieuse. La façon de photographier une réalité peut conférer tel ou tel sens à cette réalité, à la chose ou encore à l'individu photographié. Toutefois, on ne saurait nier que cette chose ou cet individu ont été. Dès lors, devant une photographie, nous n'empruntons pas nécessairement la voie du souvenir, ainsi que l'affirme Barth. Les photos que nous voyons ne nous rappellent pas forcément des situations que nous avons vécues, des êtres que nous avons croisés au cours de notre vie ou aimés même. Les photographies d'artistes ne nous représentent aucun souvenir. Plus essentiellement, devant une photographie, nous empruntons la voie de la certitude. Ce que l'on voit a été, ça a été. La photographie peut donc, en ce sens, être considérée comme un certificat de présence, selon l'expression de Barth. La photographie possède une force constatative. Dès lors, grâce à la photographie, on ne peut plus croire à l'histoire sous forme de mythe, comme à quelque chose dont on ne pourrait pas être vraiment sûr. C'est impossible. Les événements historiques photographiés sont indubitables. La photographie, écrit Barth, pour la première fois, fait cesser cette résistance. Le passé est aussi sûr que ce qu'on touche. On comprend alors par là même pour quelles raisons une photo peut nous inspirer de l'effroi, bien plus qu'un article de journal ou un tableau, par exemple. Et Barth nous livre sur ce point une anecdote finalement assez significative. Il nous raconte qu'il a conservé longtemps une photo représentant une vente d'esclaves. Une représentation donc effroyable. Les esclaves sont assis en pagne, à terre, et le vendeur entre guillemets ou plutôt le trafiquant porte un chapeau et est debout. Sans historien, sans médiation donc, ni méthode, l'esclavage en tant que réalité historique était de cette manière donné à voir dans toute sa cruauté, dans toute sa réalité brute et cruelle. Et Barth écrit, je le cite pour conclure, « Car mon horreur et ma fascination d'enfant venaient de ceci, qu'il était sûr que cela avait été, pas question d'exactitude mais de réalité. L'historien n'était plus le médiateur, l'esclavage était donné sans médiation, le fait était établi sans méthode. » Merci Alexis. Donc, c'était la dernière partie de cette série de podcasts. Est-ce que tu peux déjà nous annoncer le prochain podcast ? Tu as une idée déjà de... Oui, alors le prochain podcast ce sera vendredi prochain et ce sera sur quelque chose de plus exotique, on va en profiter, c'est l'été, on va aller se rendre en Grèce au tout début de la pensée grecque et on va s'intéresser au présocratique et plus précisément à un penseur présocratique Anaximandre. Très bien. Eh bien, voilà qui promet de nous faire voyager. Eh bien, en tout cas, merci à tous. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez commenter, n'hésitez pas également à nous faire vos suggestions s'il y a des sujets que vous aimeriez que nous traitions, si vous avez des idées tout simplement, des choses que vous aimeriez entendre sur notre chaîne, eh bien, n'hésitez pas, c'est le moment. Vous pouvez également nous soutenir via le lien type qui est en description et puis également activer la petite cloche pour être informé de toutes nos dernières publications. Merci à tous, bon week-end, bel été, bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada et puis vendredi parce qu'on leur...